Félix Antoine Tshiseke Tchilombo est le nouveau président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC. Le chef de l'état congolais succède à ce poste à son homologue du Malawi. Désignation intervenue au cours du 42e sommet de la SADEC qui se tient à Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le 42e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe s'est tenu aujourd'hui à Kinshasa dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Cette rencontre a été marquée par la passation du pouvoir entre le président sortant Lazarus Chakwera du Malawi avec le nouveau président de la SADEC, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, président en exercice. Un franc succès, le 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe à Kinshasa l'aura été au regard notamment de la forte présence des chefs d'état, dix au total qui ont répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Le président de la République et ses hôtes d'Omak, le roi des Swatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés ce mercredi 17 août 2022 au Palais du Peuple pour leur bruyante participation au sommet ordinaire de chefs d'état et des gouvernements de la SADEC, placés sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame Denise Nyakero Tshiseke dit qu'entouraient les premières dames des pays participant au sommet et de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilité. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan Indicatif Régional de Développement Stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République punie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs. Et dans le souci de garantir les meilleures conditions de travail aux participants au 42e sommet de la SADEC, le Palais du Peuple a connu des travaux de rénovation. Une clinique mobile a été installée dans les installations et un centre de presse moderne a été mis à la disposition des reporters, rédacteurs et webmasters pour le traitement des informations. Voici quelques réactions recueillies sur place. Le Palais du Peuple dans la commune de Linguala, c'est le somptueux cadre choisi pour abriter le 41e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Bien aménagé pour la circonstance, le site a revêtu sa plus belle robe pour accueillir les hôtes de marque, le chef d'État et les représentants de différents pays membres de la SADEC. Rien n'a été négligé, outre la rénovation des infrastructures, l'on a aussi songé à la santé des participants aux travaux avec ces dispositifs médicaux au cœur du 41e sommet de la SADEC assuré par la clinique mobile présidentielle. Ici c'est juste une mini soins intensifs, comme on dit, comme une réanimation, juste le temps de stabiliser et de référer aux structures qui ont été choisies pour leur ouverture. Nous avons la clinique présidentielle et puis le cinquantenaire qui est tout près ici. Sinon, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Nous avons des moniteurs, nous avons un respirateur, nous avons l'oxygène, nous avons des moniteurs de surveillance. Ça c'est un défibrillateur automatique. En cas d'arrêt cardiaque, on fait le massage, on peut récolter à ça aussi. Nous avons juste deux lits d'observation. C'est juste pour les urgences, pour les VIP. La presse accréditée au sommet a été mise dans les conditions requises pour faire son travail, grâce notamment au centre de presse moderne. C'est une agréable surprise, parce que quand j'avais quitté le pays, je n'avais pas laissé les choses comme ça. J'ai vu ça à l'Union européenne, j'ai vu ça dans différentes capitales européennes. Mais pour la santé, je me constate qu'il y a un presse inter, c'est important. Il y a des bonnes conditions de travail. Le matin, nous travaillons, nous couvrons chaque activité, chaque événement, chaque conférence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque l'ouverture puis la clôture de ce sommet. Franchement, en parlant, on a eu à travailler de meilleures conditions. Et coup de chapeau à ceux qui ont géré les médias. De prime abord, je tiens à remercier très sincèrement le directeur Éric Nindou, qui s'est activé, qui s'est évertué à mettre les journalistes et choisir pour couvrir ses travaux de haute portée internationale. Ici, au Palais du Peuple, il nous a trouvé une salle de presse commode répondant aux standards internationaux. et ça nous a permis, de bout en bout, à réaliser un travail réfléchi, intelligible, pour des résultats escomptés. Ces chevaliers de la plume, journalistes, reporters et les caméramens et webmasters ont été des témoins privilégiés de la passation de pouvoir entre le président sortant, président du Malawi, Lazarus Chakouera, et le nouveau président en exercice de la SADEC, Félix, Antoine Tshisekedi. À présent, découvrons ces trois ordonnances signées par le chef de l'État. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne Article 1, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 18 août 2022, l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa, le 17 août 2022. Félix Antweske Chilombo, Jean-Michel Samaloukondé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 août 2022. Le cabinet du président de la République, Guylaine Yembo Mbouidzia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance, ordonnance loi numéro 22 bar 021 du 15 août 2022 autorisant la ratification du traite sur l'interdiction des armes nucléaires en tient en sigle le président de la République. Vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 129 et 214 alinéa 1er. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, article ordonne, article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la constitution la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté par l'Organisation des Nations Unies en date du 17 juillet 2017 signé par la République démocratique du Congo le 20 septembre 2017 et entré en vigueur le 22 janvier 2021. Article 2. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fait à Kinshasa le 15 août 2022, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original le 15 août 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Troisième ordonnance, article à ordonnance loi numéro 22 bar 022 du 15 août 2022 autorisant la ratification du protocole de la souterne Africa développement community SADEC sur la science, la technologie et l'innovation. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 214 à l'INEA 1er. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres, ordonne, article 1er, est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la constitution la ratification du protocole de souterne Africa Development Community SADEC en sigle sur la science, la technologie et l'innovation signée à Johannesburg par la République démocratique du Congo le 17 août 2008. Article 2. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fait à Kinshasa le 15 août 2022, Félix Antoine Chiseké-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Kiengé, Premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original le 15 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et poursuivons à présent ce journal, la République démocratique du Congo s'inspire de l'expertise du Sud africaine, du Sud africaine dans la formation professionnelle. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kielupou, en a discuté avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo avant d'échanger tour à tour avec la délégation du bureau de l'Union européenne, de la DG du Fonds national, de l'éducation et de la formation professionnelle. Cetri Kenina. Avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidel Moulaja Binene, il a été question de s'imprégner de l'expérience sud-africaine en ce qui concerne la formation et l'apprentissage, mais aussi les opportunités qu'offre le pays des Mandela. La patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, s'est montrée réceptive et a promis de faire les déplacements du pays des Mandela pour se rendre compte de l'expérience sud-africaine. La formation professionnelle est vraiment frère de l'ence. Donc on ne peut pas avoir seulement la jeunesse sans infrastructure. Puis s'en sont suivies deux autres audiences, l'une avec une délégation du Bureau de l'Union Européenne à Kinshasa et l'autre avec le directeur général du Fonds national de l'éducation et de la formation professionnelle, Jean-François Ekofo. Ces derniers sont venus rendre compte du fonctionnement de ces fonds depuis que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kinghi a signé un arrêté visant à intégrer cette structure au sein de la formation professionnelle. Avec la délégation de l'Union Européenne, il était question d'approfondir les sujets liés à la formation professionnelle et à la création des centres. La patronne de la formation professionnelle a sollicité un accompagnement dans l'amélioration de la gouvernance, la qualité de la formation, particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement, la préparation aux métiers de l'environnement et la diversification économique pour sortir certaines populations de l'exploitation forestière, l'agriculture et l'agro-industrie y compris. Et le 8 septembre prochain, l'Humanité va célébrer la journée de l'alphabétisation. Les partenaires techniques et financiers œuvrant dans le secteur se sont réunis autour du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modesto Moutinga, pour les préparatifs. Yvette Mankontima, Edith Chala, reportage. Kinshasa, le 16 août 2022, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modesto Moutinga Moutichay, a eu des échanges fructués avec les partenaires techniques et financiers, ainsi que les experts de son ministère pour les préparatifs de la journée internationale de l'alphabétisation. Il était question d'élever les options sur les thèmes nationaux tout en envisageant la possibilité de réponser l'importance fondamentale des espaces d'apprentissage d'alphabétisation pour renforcer la résilience et assurer une éducation des qualités équitables et inclusives pour tous. Signalons par ailleurs qu'en République démocratique du Congo, la journée internationale de l'alphabétisation est placée sous les hauts patronages du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Dans la province du Kui, une table ronde socio-économique pour le développement de la jeunesse a été organisée par la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et du genre. Une option pour relever l'économie de cette province, nous dit Chimendondo. C'est une première pour la province du Kui, tenue dans le territoire de Massim-Animba. Cette table ronde socio-économique de jeunes pour le développement du Kui, des assises qui tombent à point nommé, ayant pour l'huit motive recherché le cause majeure qui ancrage les efforts de participation de jeunes au dynamisme de développement. Tout en implémentant le projet catalyseur dans la groupe pastorale afin d'atteindre les objectifs fixés par les différentes parties prenantes de ces territoires dans la province de Kui, dont principalement celui défini par Madame Chantal Yulou-Moulot, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et du genre, en y associant le problème de base évoqué par cette jeunesse. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir participé dans ces échanges qui étaient extrêmement riches. Nous avons pris les renseignements que vous nous avez donnés. Vous avez besoin, il y a beaucoup de chômage ici. Et qu'est-ce qu'il faut relever ? Il y a le chute de l'IPENSE. Je ne veux pas tout notre chute de l'IPENSE. Il y a la création d'emplois. Il y a la formation pour les jeunes. Et dans tout ça, on va travailler pour pouvoir améliorer la connaissance des vies de mon peuple. Au sourire de la gaieté, la population de Massimani m'a venu en masse. Entre manifester leur attachement et soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo pour l'intérêt qu'il leur accorde en honorant l'un de l'air au rang des conseillères spéciales au sein de son cabinet. Et plus de 100 femmes viennent d'être formées en entrepreneuriat. Elles ont par la même occasion reçu le fonds pour démarrer le commerce, ce grâce à la fondation de la Synergie pour la décentralisation et bonne gouvernance de la députée Fézamo Théma. Christine Lienzo, reportage. Total 100 femmes parmi lesquelles les veuves et les filles-mères ont suivi cette formation en entrepreneuriat. A travers la dite formation, assurée par la Synergie pour la décentralisation et la bonne gouvernance pour la lutte contre la pauvreté. Initiée par la députée nationale Christine Fézamo Théma, ces femmes qui ont travaillé avec assiduité sont devenues toutes capables de fabriquer le savon, les jus de baoba, l'eau de javel, la pâtisserie, les caramels, les détergents. Ajoutez à cela la transformation de poisson frais en poisson salé. Motif de fierté pour cet élu de la Lukunga, présidente ad intérim du regroupement AAA, membre de l'Union sacrée pour la nation. Au nom de l'équipe qui m'accompagne et à mon nom personnel, je vous adresse nos remerciements pour votre participation effective à cet atelier de formation. Je vous adresse nos remerciements pour le résultat obtenu près de votre abnégation à promouvoir la maman de Lukunga. Le souhait de l'organisatrice était de les rendre indépendantes financièrement et améliorer le savoir-faire entrepreneurial de ces femmes venues du Kamunganga, de Biza Village, du quartier des anciens combattants et qui ont toutes reçu un brevet sanctionnant la fin de leur formation. Elles ont reçu aussi un fonds de démarrage, les rendant de nos jours prêtes à démarrer une activité génératrice des recettes. Signalons par ailleurs que la députée nationale Christine Fesamotema entend poursuivre les mêmes formations dans les autres quartiers du district de la Lukunga dans les tout prochains jours. Voilà la population de la commune urbaine et rurale de Kinsesso va se frotter les mains. Un nouveau centre de santé dont les travaux sont en pleine finalisation vient résoudre tant soit peu leurs problèmes liés au social. Oeuvre d'un partenariat entre le gouvernement et l'agence internationale. Y passe. La commune de Kinsesso est comptée parmi les municipalités les plus encravées de la ville-province Kinshasa. Cette situation nécessite la prise en compte de l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout en ce qui concerne les soins de santé. Il y a 4 ans et demi maintenant, I-PASS a lancé le projet de soutien à la zone de santé de Kinsesso pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé et de la reproduction, dont la contraception, mais aussi les soins d'avortement sécurisés. Nous avons donc dans la suite de ce programme-là, identifié ce besoin de pouvoir soutenir la zone de santé et avoir une formation sanitaire qui répond aux normes. La couverture santé universelle, il y a besoin de pouvoir aussi travailler sur les aspects qualité pour que la qualité des soins soit garantie. I-PASS, l'un des partenaires du gouvernement, vient de doter la population de ses coins d'un nouveau centre de santé moderne, répondant ainsi à la vision du chef de l'État, celle d'atteindre la couverture santé universelle. Pour le médecin-chef des zones de Kinsesso-Gar, cette infrastructure doit être entretenue pour le bien-être de la population. Dans un prof délai, l'ingénieur venait de nous dire que dans 3 semaines, on devra nous remettre l'ouvrage. Et nous demandons à la communauté de pouvoir bien gérer, en bon point de vue des familles, cet ouvrage, au moment où il sera disponible. Les bénéficiaires satisfaits de cette acquisition, plaident pour le désenclavement de cette contrainte, qui est inaccessible par manque de voies d'accès, mais non vers le centre de santé. Restons toujours à Kinshasa, où les jeunes de différentes communes ont bénéficié d'une formation sur la promotion de la culture théâtrale en République démocratique du Congo. 40 jeunes ont été outillés dans l'interprétation dramatique, la mise en scène théâtrale, l'improvisation, la diction, la régie et la danse, question de promouvoir les objectifs de développement durable, ODD, dans les secteurs de la culture. Le directeur général du théâtre des intrigants, Valentin Mitendi, a expliqué les contextes dans lesquels cette formation de jeunes était importante, une façon de lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Qui sont d'abord les futurs publics du théâtre, qui sont les futurs animateurs du théâtre, qui sont les futurs encadreurs des activités culturelles dans les établissements scolaires et qui sont les organisateurs de manifestations dans leur quartier. Nous sommes dans le domaine de la relève. Les formations sont d'une grande importance pour nous. La mission finale est d'expérimenter des talents de jeunes afin de leur permettre de le mettre en pratique. Allons à présent dans la province du Lualaba, où les travaux de l'échangeur routier avancent normalement et les ouvriers sur le chantier affirment que cet ouvrage sera fait prêt dans une année. Images et commentaires. Des simples promesses ou des lancements sans suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi on a laissé déterminer le parking ? C'est-à-dire des questions entamées de l'autre côté. Mais jusque-là, nous avions déjà 500... ...sûr honoré l'exigence du contrat qui le lie au gouvernement Masuka à rendre cet ouvrage à la province ainsi qu'au président de la République, Félix Tshisekedi, dans le strict respect du délai. Et le commandant de la police du Nord Kivu a tenu une parade spéciale à Boutembo sur la discipline des troupes et le maintien de l'ordre public. Une cause réorganisée après l'attaque de la prison, le général Abba Van Hang est venu réveiller ses hommes. La garnison à Boutembo. Dans une parade spéciale, en début de la journée de ce 17 août 2022, le commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu a entretenu les troupes sur la discipline, le mariage civilo-policier, mais également les missions régaliennes de la police. Objectif, obtenir la paix totale dans la ville Boutembo. Dernier théâtre des affrontements sanglants. Le général Abba Van Hang a insisté sur le résultat du travail de maintien de l'ordre public à la satisfaction de la population. Il s'est passé des choses de nature à décourager notre population par rapport à notre prestation. On a défoncé la prison à Ganguangoura, on a tué des policiers d'autres côtés à Ganguote. Ce sont des choses qui essayent un peu de décourager la population. Le Christian a trouvé que comme si nous n'avons pas la force qui nous sécurise et qui sécurise nos biens. C'est vrai. Il fallait que je vienne et réveille mes hommes pour leur dire comment ils doivent travailler. Les attentes du numéro 1 de la police nationale congolaise au Nord Kivu ne sont pas nombreuses, a-t-il affirmé à la fin du rassemblement. Après la parade, c'était au tour des chefs des unités et autres officiers de parfaire le plan de travail aux côtés du commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu afin de répondre aux missions assignées à la police nationale. Et puis la journée internationale des peuples autochtones a vécu au Manima. Le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo a célébré cette journée avec des femmes autochtones afin de transmettre du savoir endogène et autres autochtones avec les autres autochtones. Cette journée internationale des peuples autochtones célébrée avec faste dans la province du Manima par les réseaux de populations autochtones et locales dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo avait pour thème les rôles de femmes autochtones dans la présentation et la transmission des sous-hommes entières communes et ils ont toutes les libertés possibles et même les peuples autochtones doivent comprendre qu'ils sont citoyens à part entière en République démocratique du Congo ils ont non seulement des droits mais aussi des devoirs ils doivent être libres dans le mouvement tel que je venais de le procès parce qu'ils connaissent aussi des moments très difficiles quand un chef par exemple décide à ce qu'un autochtones ne puisse pas se déplacer là ça ne marche pas et ils sont dans la salle nous avons dit cela en présence non seulement des chefs mais aussi en leur présence pour qu'ils prennent conscience de travailler ensemble avec nous ou de nous contacter la plupart des fois quand ils sont en difficulté malheureusement aussi et que même la communication ils n'en ont pas et nous devons travailler de racheter pour qu'il y ait même des réseaux cellulaires dans l'air calme Les chefs coutumés ainsi que le peuple autochtone ont pris part à cette cérémonie Restomanier Maoui a eu ouverture depuis hier mardi 16 au 2022 du conclave organisé par les trois fédérations de l'UDPS Tshisekedi ces assises placées sous le thème UDPS Maniema face aux enjeux politiques de l'heure Dans une salle pleine à craquer du cercle privé de la SNCC que le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS en charge de l'organisation et implantation du parti Antoine Ababifouanina Babachi a lancé les conclaves Le président à l'intérim de la fédération urbaine de Kindou a salué ses premiers conclaves du parti Omanima Auguste Moulamba souligne que l'organisation de ces conclaves est motivée par les soucis à recueillir les désidératables de la base en vue de bien affiter les armes pour les élections prochaines Les élections générales de 2023, c'est déjà maintenant C'est la détermination affichée par l'UDPS Titekedi Fédération de la province du Maniema à l'ouverture de ces conclaves lancées depuis mardi 16 août 2022 avec la participation de trois fédérations rurales Cette grande messe sociopolitique est placée sous le thème UDPS Maniema face aux enjeux politiques de l'heure C'est une occasion de peau finie des stratégies pour l'objectif à réaliser pas une seule parcelle sans l'UDPS et pas des représentants ni des dirigeants fabriqués de seconde main a souligné les secrétaires nationales En arrivant ici, l'UDPS est bien implantée la population commence à porter le chef de l'État dans son cœur pour que la majorité puisse être de notre côté Pour sa part, le gouverneur intérimaire Afanidis Mangalam l'un des premiers combattants aux côtés de F.E.T.I.T.I.T.I.K.E. du Wamulumba a réitéré sa détermination de faire élever au plus haut niveau les acquis de la démocratie non-violente Et c'est ici que prend fin ce journal Merci de votre attention Soir Actualité 20h, c'est tout à l'heure avec Françoise Boulabouaki Merci 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 Merci